... Bonsoir à tous dans ce journal africain. Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïch Ngreha, s'est exprimé ce lundi sur les défis sécuritaires nationaux et régionaux à l'ère de la guerre cognitive. A la veille du sommet Afrique-Corée, qui se tiendra demain à Séoul, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, reçu aujourd'hui par le président coréen. Un rassemblement de contestation au Maroc contre la normalisation avec l'occupation sunniste et l'emprisonnement de militants marocains qui appellent à rompre ces relations. En fin d'émission du gouvernement égyptien ce matin, le président Abdel Fattah Sisi demande ce soir au premier ministre sortant de former un nouveau cabinet. Je vous le disais en titre, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïch Ngreha a présidé ce lundi une rencontre nationale au club national de l'armée sous le slogan « La défense nationale face à la guerre cognitive ». A cette occasion, Saïch Ngreha a insisté sur la conjugaison des efforts entre l'ensemble des acteurs nationaux pour faire face de manière efficace aux stratégies ennemies. L'organisation de ce colloque national intitulé « La défense nationale face à la guerre cognitive » intervient dans un contexte géopolitique régional et international caractérisé par les mutations, la complexification des crises et l'enchevêtrement des menaces, ce qui rend difficile toute lecture prospective de l'évolution de celle-ci. Ceci est d'autant plus vrai que les puissances actuelles et celles émergentes sont en compétition acharnée pour étendre leur influence et imposer leur contrôle sur les ressources et les richesses des pays du Sud sans tenir compte des éventuelles retombées sur la sécurité régionale et internationale et sur le droit des peuples en développement de vivre dans la sécurité, la paix et la dignité. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu ce lundi à Séoul par le président de la République de Corée à la veille du sommet Afrique-Corée prévu demain et mercredi. Le chef de la diplomatie algérienne a également eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues du continent, en l'occurrence les ministres nigériens et namibiens des affaires étrangères. Passons à présent à l'actualité au Maroc. Au Maroc, où un rassemblement de contestation de plusieurs militants s'est tenu devant le tribunal de Casablanca contre la normalisation entre le royaume marocain et l'antité sioniste ainsi que l'interpellation et l'arrestation du militant anti-normalisation, Abdrahman Zender, l'un des porte-parole du rassemblement, a dénoncé l'interpellation de militants à cause de leur appel à suspendre les relations entre le royaume marocain et l'antité sioniste. Toujours concernant le royaume du Maroc, le dossier de nombreuses violations des droits de l'homme commises par le royaume marocain à l'encontre des militants sahraouis sera présenté au Conseil des droits de l'homme à Genève à partir du 17 juin prochain. La militante sahraoui Fatou Abdrahman raconte les conditions de détention des militants sahraouis dans les prisons marocaines. Ce que subissent les sahraouis dans les prisons marocaines est sincèrement horrible et insupportable. Ils sont victimes de violences, en particulier la nuit. Ils sont frappés, électrocutés et violés. A cause de leur fragilité et la détérioration de leur état de santé, ils ne peuvent pas se défendre. Il faut aussi dire qu'ils n'ont pas le droit de se laver, si ce n'est rarement, jusqu'à ce qu'ils sentent mauvais. En plus, ils sont enfermés dans des cellules dont les dimensions ne dépassent pas les 3 mètres sur 2. Et le représentant du front policario auprès des organisations onusiennes à Genève, Oubi Boucheraya, a annoncé ce lundi que le dossier du Sahara occidental, en particulier les attaques via des drones contre les civils sahraouis, sera également au programme de la 56e session du Conseil des droits de l'homme qui se tiendra à partir du 17 juin prochain à Genève. Ces drones ont été commandés par le Maroc suite à leurs accords avec l'antité sioniste dans le cadre du renforcement de leur coopération militaire, précise le représentant du front policario à Genève, Oubi Boucheraya. Vous savez, la relation entre Israël et le Maroc, ça date depuis les années 60. Ça a commencé par une coopération militaire et sécuritaire qui a débouché après sur une coopération dans l'intelligence et l'espionnage avec les softwares israéliens et tout ça. Et après, ça a mené à une reconnaissance politique par Israël de la souveraineté prétendue par le Maroc sur le Sahara occidental. Passons à présent au Soudan. Le président du Conseil souverain de transition au Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan, s'est entretenu aujourd'hui avec le conseiller présidentiel à la Sécurité nationale du Soudan du Sud sur la reprise du transport pétrolier du Soudan du Sud à travers les territoires soudanais. À l'issue de cette rencontre, le haut responsable sud-soudanais s'est exprimé sur les conditions très difficiles de sécurité dans le pays. Nous avons largement discuté avec nos frères au ministère du Pétrole ainsi que les autorités et le président Al-Burhan sur l'exploitation et la distribution du pétrole au Sud-Soudan sachant que dans certaines régions, la situation sécuritaire est très préoccupante à cause des groupes armés. La ligne de transport pétrolier du Soudan du Sud a été affectée et actuellement suspendue à cause des opérations militaires continue dans les zones tout au long de cette ligne. Il est convenu qu'une réunion serait tenue entre les ministères du Pétrole des deux pays pour discuter des solutions à cette question notant que le pétrole constitue une ligne de vie pour les citoyens des deux pays. Et on passe à présent à l'Afrique en bref. En commençant évidemment par l'Egypte, le président égyptien Abdel Fattah Hassissi a demandé à son premier ministre de former un nouveau gouvernement après que celui-ci ait présenté il y a quelques heures à peine la démission du sien. C'est ce qu'a annoncé ce soir la présidence égyptienne dans un communiqué. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Soudan pour prévenir une famine imminente et toute perte catastrophique de vie d'enfants précisément. Vendredi dernier, déjà 19 organisations humanitaires internationales ont mis en garde contre une famine au Soudan depuis la mi-avril 2023. Le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide a fait environ 15 000 morts et plus de 8 millions de déplacés et de réfugiés, toujours selon l'UNICEF. Et puis on termine avec le Nigeria. Écoles fermées, vols internes annulés, panne d'électricité, une grève illimitée a démarré aujourd'hui au Nigeria à l'appel des syndicats. Après l'échec des négociations avec le gouvernement pour un nouveau salaire minimum, dans un contexte de grave crise économique, les principaux syndicats ont exhorté les travailleurs à ne pas aller au travail après que les gouvernements aient refusé d'augmenter leur salaire minimum au-delà de 60 000 Niara, soit seulement 41 euros par mois, selon les informations obtenues par les médias locaux. Voilà, c'est la fin de ce journal africain. Merci de l'avoir suivi. Il est 18h18, prochain rendez-vous de l'information. C'est le journal de 19h présenté par Sofiane Saouli. Puis je vous laisse tout de suite avec l'équipe de la sportive pour le match CS-Constantine-Usma Delgé. Merci. Merci.